dans le cours précédent nous avons vu comment nous nous sommes arrêtés là où nous avons parlé d'ajout des notes qu'il s'agit d'une note fille ou d'une note indépendante aujourd'hui nous allons voir comment ajouter un marqueur c'est quoi un marqueur par définition un marqueur c'est juste juste un code ou un mot clé une information que vous allez pouvoir ajouter qui permet de marquer comme le nom l'indique le document en question le document cible afin de pouvoir les classer c'est à dire tous les documents que vous allez marquer vous allez pouvoir les trier par le mot clé ou bien le code que vous avez choisi de lui attribuer ainsi pour ajouter un marqueur à un document il faut aller dans là il faut d'abord sélectionner aller sur la liste des documents contenu dans votre bibliothèque ou dans votre bibliographie l'ensemble des documents vous choisissez vous sélectionnez le document question vous allez dans la colonne de droite nous avons vu qu'il ya info info qui permet de donner des informations sur l'article que vous venez de sélectionner comme nous l'avons vu la dernière fois il ya toutes ces informations ensuite il ya le bouton note et après le bouton note il y a marqueur là vous voyez une fois que je clique sur le bouton marqueur il met d'où il me dit pardon ajouter j'ai clique sur ajouter par exemple je peux dire avc c'est juste un exemple avc je peux dire avc est par exemple dit juste un exemple avc est donc pour ce document j'ai ajouté un marqueur je peux aller voir un autre document celui là il n'a pas de marqueur aussi donc il ya bon pas il ya des marqueurs par défaut les marqueurs qui sont attribués en fonction des mots clés qu'on peut utiliser pour retrouver le document en question mais moi aussi j'ai la possibilité d'ajouter des marqueurs propres à moi qui me permettent et qui me permettent qui peuvent me permettre pardon de retrouver facilement mon article j'ai dit ajouté il me propos il me permet d'ajouter j'ai aimé j'ai l'appel avc je mets est encore donc ainsi de suite je peux ainsi attribuer avc sud avc etc etc je peux passer un à un par exemple dans ma sous collection pour aller plus rapidement si j'ai déjà créé mes collections je vais directement à l'article au lieu d'aller dans ma bibliothèque où figure l'ensemble des articles je vais directement dans la collection cible donc par exemple est j'ai très peu d'articles parce que je viens de les enregistrer je passe un à un j'ajoute celui là j'ai envie d'ajouter un marqueur vous voyez il n'y a pas donc je dis avc par exemple là dès que je commence à écrire vous voyez il me propose l'ensemble des marqueurs déjà existants dans son mémoire là je passe je dis avc est je lui attribue ça celui là ça c'est juste un exemple donc ajouter avc est par contre celui là je dis par exemple avc avc vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez avc je dis et c'est l'a pour ces articles là je viens d'ajouter des des marqueurs qui me qui peuvent permettre facilement de retrouver les articles et de les classer comment alors maintenant voir j'ai mis des marqueurs des codes si vous voulez des marqueurs ou des codes c'est plus approprié pardon de parler de code si je vais les voir je reviens au niveau de la colonne de gauche le curseur qui est là je déplace le curseur soit vers le bas soit vers le haut là je peux voir il y a plusieurs marqueurs contenus dans le document par rapport là par rapport à cet article vous voyez il y a plusieurs marqueurs maintenant si je sélectionne par exemple si je clique sur une sélection vous voyez quand je déplace je me déplace d'une sous collection à une autre le les marqueurs existants change je n'ai pas le même marqueur ça ce sont des marqueurs par défaut je peux les supprimer comme je peux les laisser par exemple si je reviens ici sur ma collection ma sous collection par exemple est où j'ai ajouté des marqueurs avc est avc sud alors là je peux cliquer sur cette collection avc est est et là vous voyez il m'affiche que les articles qui ont pour marqueurs avc sud avc est pardon là pour sortir de la du marqueur de ce code là il me suffit juste là une dernière information je peux si j'ai envie je peux attribuer des couleurs vous voyez je peux renommer je peux effacer le marqueur si j'ai plus besoin d'un marqueur par exemple supposons que j'ai plus envie de voir ces marqueurs là marqueurs france par exemple j'ai clique je dis effacer le marqueur il me dit voulez vous vraiment supprimer ce marqueur il sera retiré de tout de tous les documents je mets ok et ce marqueur là sera retiré donc vous voyez il est parti là je peux venir choisir une autre sous collection ou bien revenir là je vais voir les articles concernant avc sud je clique dessus et vous voyez là il m'affiche que les articles là vous voyez c'est très intéressant de passer par les marqueurs chaque article dès que vous enregistrez des articles lisez le résumé donnez un code d'identification d'identification à cet article là vous pouvez facilement retrouver tous les articles qui vont ensemble en leur attribuant des marqueurs inchallah nous allons nous arrêter ici pour cette partie et nous allons revenir pour parler d'autres choses inchallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu